C'est au bord de la zone industrielle de Grange, en plein champ, que le corps a été retrouvé, rapidement recouvert par une tente des pompiers. Lorsque la police est venue frapper à sa porte pour des renseignements, Hans Gurtner, qui habite dans la maison juste à côté du champ, a d'abord cru à une action de prévention contre les cambriolages. Il n'a pas pu aider davantage. Il ignorait tout du drame à quelques pas de chez lui. J'ai vu une immense opération de police et de pompiers. Une tente en plein milieu du champ, des barricades, comme on en voit dans ta torte à la télévision. Je me suis dit, aïe, il a dû se passer quelque chose de grave. Je n'avais rien remarqué, ni la nuit, ni le matin. Ce qui me touche, c'est que quelqu'un est mort devant ma porte, seul, on dirait. Dans la boue en hiver, ça, ça me travaille. La police a des indices concernant l'identité de la personne décédée, mais son identification formelle est encore en cours. Pour l'instant, une seule certitude, il s'agit d'un homme. Qu'allait-il faire dans ce champ à plusieurs dizaines de mètres de tout chemin ? La situation soulève des questions, doit un dispositif important. C'est la procédure lors d'un décès inhabituel, comme nous l'appelons, que la police vienne accompagner de différents services, comme le ministère public. Le lieu de découverte du corps était particulier dans ce cas. C'est pour ça que nous avons dû fermer un large périmètre autour. Le corps va maintenant être amené dans un institut de médecine légale pour des analyses. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que rien n'indique l'intervention d'une tierce personne. L'enquête continue pour déterminer ce qui s'est passé exactement ce jeudi matin à Grange.